Bonjour à tous. 1983, la guerre froide bat son plein. Des myriades de missiles américains sont pointés vers l'URSS, des myriades de missiles soviétiques, nucléaires évidemment, sont pointés vers les États-Unis. Le lieutenant-colonel de l'armée de l'air soviétique Stanislav Petrov a un poste particulier. Il est en charge de surveiller ce qui ressort d'un système de surveillance satellite dernier cri, qui détecte d'éventuels missiles américains qui décollerait d'une base américaine en direction de la Russie. Il a pour instruction de suivre une procédure très claire. Si un missile est détecté ou plus, il doit en faire part à sa hiérarchie qui va ensuite déclencher la réponse nucléaire et donc une guerre nucléaire totale. Un missile apparaît sur le système, puis quatre provenant de bases américaines et en direction de la Russie. Stanislav Petrov décide d'ignorer, il a comme une intuition. Il se dit que ça doit être une fausse alerte pour plusieurs raisons. Et il décide de ne pas en faire part à sa hiérarchie. Il a eu raison puisqu'il s'agissait d'une erreur du système dernier cri de détection. Et il a ainsi évité une guerre nucléaire totale. Une question qui me paraît fondamentale est de se demander est-ce qu'une intelligence artificielle aussi perfectionnée qu'elle soit aurait pu prendre une telle décision, la décision salvatrice de Stanislav Petrov ? On entend souvent parler de super-intelligence, c'est-à-dire du moment où l'intelligence artificielle atteindra puis dépassera des niveaux d'intelligence humaine. Et une inquiétude qui revient régulièrement avec cette super-intelligence porte sur la désobéissance, comme si les programmes, quand ils atteindraient un certain niveau d'intelligence, auraient envie de désobéir à leurs créateurs, aux humains, à ceux qui l'ont programmé. Mais il me semble qu'une question plus fondamentale et plus inquiétante encore porte justement sur l'obéissance de ces programmes, l'obéissance parfaite, froide, mécanique et bête de ces programmes à ce pour quoi ils ont été conçus. Joseph Weizenbaum, qui est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle et notamment le créateur du premier chatbot dans les années 60, explique la chose de cette façon. Il considère que le programmeur informatique est un créateur de monde dont il est le seul législateur et qu'aucun empereur, quelle que soit l'autorité qu'il a pu avoir, n'a jamais eu un tel pouvoir sur des sujets aussi dévoués. C'est cette question-là, à mon sens, qui est probablement plus inquiétante qu'une éventuelle désobéissance d'un programme. Mais l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Reprenons du début. Une définition, que j'apprécie énormément, est donnée par Russell et Norvig, deux grands pontes du domaine. Ils nous disent que l'intelligence artificielle, c'est un système informatique qui perçoit son environnement et optimise ses chances de succès par rapport à un objectif. Quelques idées là-dedans. Une idée de perception, qu'on va un petit peu discuter évidemment. Et cet objectif, qui lui doit être défini par le programmeur humain. Cet objectif qui ne peut pas émerger du programme lui-même. Il est forcément exogène, défini par l'humain. Et la perception, on pourrait la découper en deux parties. Une partie de pure captation de l'information. Par exemple, une caméra, un appareil photo, pour un algorithme d'analyse d'image. Et une partie vraiment de perception, c'est-à-dire qui va faire le tri dans la donnée brute, dans l'image, pour continuer sur notre exemple. Entre l'information qui est utile pour atteindre l'objectif et celle qui ne sert à rien, qui doit être rejetée et même pas considérée. En ce sens, c'est à cet endroit-là que tout se passe pour l'intelligence artificielle. Et on pourrait presque dire qu'une intelligence artificielle est en réalité une perception artificielle. C'est-à-dire la capacité de trier dans un ensemble de données brutes ce qui compte de ce qui ne compte pas. Faire une hiérarchie dans les informations contenues dans la donnée pour savoir qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qui n'en a pas. Et tout cela, évidemment, par rapport à un objectif. Trois exemples sur le même domaine d'analyse d'image pour illustrer cette dépendance de la perception par rapport à l'objectif, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un premier exemple, peut-être un peu bête, d'un outil qui aurait pour objectif, à partir de photos, de déterminer si c'est une photo de chat ou pas une photo de chat. Les caractéristiques qui lui serviraient à faire ça, qui lui serviraient à percevoir dans l'image ce qui permet de dire s'il y a un chat ou pas, sont très différentes du deuxième outil, par exemple, qui serait à partir d'une photo d'un morceau de peau d'un patient, qui aurait pour l'objectif de déterminer si ce patient est atteint d'un mélanome, par exemple, ou pas. Ou encore, ce serait encore différent pour un système embarqué d'analyse d'image qui devrait permettre à un véhicule autonome de naviguer sans heurter un mur, un individu ou un autre véhicule. On voit à travers ces exemples, qui sont tous les trois de l'ordre de l'analyse d'image, que c'est l'objectif qui est donné au programme qui va déterminer ce qui compte comme information sur l'image ou pas. La perception de l'algorithme, qui est en fait un système de hiérarchisation de l'information pour dire ça, ça compte par rapport à ce que je dois faire et ça, ça ne compte pas et donc je n'ai même pas besoin de le percevoir, dépend de l'objectif donné. En cela, l'intelligence artificielle ou la perception artificielle, comme on pourrait presque l'appeler, ressemble à la perception humaine. C'est quelque chose qui a été assez étudié et qui l'est encore beaucoup, qui consiste à dire que notre perception, ce que l'on voit, et pas seulement notre interprétation de ce que l'on voit, dépend de ce que l'on cherche à faire. Bergson résume ça magnifiquement dans cette phrase qui dit que l'œil ne peut voir que ce que l'esprit est prêt à comprendre. De même, Aldous Huxley, dans son livre « Les portes de la perception », pour pouvoir nous décrire son expérience hallucinatoire, part du même principe. Et il nous explique que le système nerveux, cette partie de notre intelligence, a une fonction avant tout filtrante, qui consiste à rejeter parmi l'infinité d'informations à laquelle on est soumise en permanence tout ce qui n'est pas utile par rapport à notre objectif du moment. Et on peut le ressentir assez facilement sur des expériences en ligne, par exemple, mais aussi dans la vie de tous les jours. On sait bien qu'on ne voit pas les mêmes choses, par exemple, si l'on conduit face à un paysage ou si on le contemple. L'intelligence artificielle moderne, et en particulier le machine learning, va apporter quelque chose de radicalement différent à cela. Si on garde nos trois exemples, en imaginant qu'on doive les construire sans machine learning, avec une approche classique, il faudrait, par exemple, pour déterminer si on a une photo avec un chat ou une photo sans chat, définir l'une après l'autre chaque caractéristique qui permettrait de comprendre si un chat est présent, qu'est-ce qui fait qu'il y a un chat qui est présent sur la photo, ou s'il n'y en a pas. Des oreilles, des yeux, une position en fonction de toutes les espèces de chats, de toutes les positions qu'un chat pourrait avoir. Ce serait une tâche extrêmement complexe, et encore plus complexe pour les autres exemples que nous avons abordés. Le machine learning va apporter quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'il va permettre de faire la chose suivante, de déléguer, en fait, cette perception artificielle, cette perception optimisée, à un programme lui-même. Il suffit, schématiquement, de donner au programme un ensemble d'exemples de photos de chat, un ensemble d'exemples de photos sans chat, et de lui donner comme objectif de déterminer dans ces images quelles caractéristiques seront les plus efficaces pour déterminer si une photo provient du premier groupe ou du deuxième groupe. Cette approche, caractéristique du machine learning, permet aujourd'hui, et chaque jour davantage, de résoudre des problèmes extrêmement complexes, dans différents secteurs, comme dans la santé par exemple. Il comporte aussi des limitations, qui sont maintenant connues et de plus en plus étudiées. Je vais vous les illustrer intuitivement avec deux exemples. Un exemple qui provient de la vie réelle, un exemple vrai, réel, et un exemple qui provient de la fiction. Dans le premier exemple, une équipe s'est intéressée au sujet suivant. Analyse d'image, toujours. Leur objectif était de pouvoir déterminer sur des photos, est-ce que la photo contient un tank, un char d'assaut recouvert de camouflage, ou est-ce qu'il ne contient que de la végétation ? Ils ont constitué une base, une partie de la base, comme on le disait, avec des tanks camouflés, et une partie de la base avec de la forêt ou de la végétation. Ils ont fait tourner l'algorithme d'intelligence artificielle, pour lui permettre justement d'arriver à ce degré de perception, lui permettant de façon optimale de déterminer si la photo venait du premier groupe ou du deuxième. Et en testant l'outil, ils ont eu des métriques de performance excellentes. Puis, ils ont décidé d'utiliser l'outil en production dans la vie réelle, et ils se sont rendus compte que ça ne marchait absolument pas. Après analyse, ils ont constaté la chose suivante. Leur base de données elle-même avait un biais. Toutes les photos, ou presque, de chars d'assaut étaient prises sous un ciel nuageux, et toutes les photos de végétation étaient prises sous un ciel bleu. Rationnellement, et de façon très obéissante et bête, comme on le disait, l'algorithme a considéré que le meilleur moyen de savoir si la photo venait du premier groupe ou du deuxième, était de regarder la couleur du ciel. L'objectif qui avait été donné par le programmeur, forcément, au programme, ne tenait pas compte de ce qui nous paraît évident, mais de ce qui ne l'est pas pour un programme, puisque pour un programme rien n'est évident, qu'il fallait regarder plutôt vers la végétation et plutôt vers les chars pour pouvoir prendre une décision. Ce genre d'erreur peut survenir de façon assez naturelle et assez facile dans beaucoup de programmes. Une dimension éthique problématique supplémentaire arrive lorsque l'on applique des programmes d'intelligence artificielle sur des sujets humains. On en a mentionné la santé, la conduite autonome, les véhicules autonomes par exemple, où des erreurs auraient évidemment des conséquences très graves. Le deuxième exemple illustre également ça sur un sujet qui va se rapprocher aussi de cette idée de super-intelligence, de l'intelligence surhumaine dont on s'attend à ce qu'elle survienne peut-être un jour. Je vais vous parler du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans ce film, un vaisseau spatial est envoyé et doit arriver sur une planète. Le voyage doit prendre plusieurs dizaines d'années au minimum et donc l'équipage est endormi dans des caissons frigorifiés. Le vaisseau pendant ce temps-là est gouverné par un ordinateur de bord qui ressemble à une super-intelligence, une intelligence artificielle extrêmement développée et qui s'appelle HAL 9000 ou HAL pour les intimes. Et l'équipage se réveille juste après le départ, peu après le départ, alors que ça n'était pas prévu. Et on se rend compte au fur et à mesure que l'ordinateur de bord, HAL, a décidé d'exterminer l'équipage les uns après les autres. Je vous propose l'interprétation suivante. Si ce n'était pas une désobéissance, si c'était plutôt une obéissance bête à un objectif mal défini, est-ce que l'objectif de HAL du programme, c'était peut-être d'être certain d'optimiser le fait que le vaisseau parvienne sur la planète ? Après des calculs, il ne paraît pas irrationnel de considérer que la présence à bord d'humains, qui sont imparfaits, imprévisibles, etc. faisait en fait baisser la probabilité d'y arriver. Et dans sa rationalité de programme, HAL a décidé d'agir pour optimiser justement son objectif et donc de tuer l'équipage en déployant des stratégies et des tactiques impressionnantes de ruse et de finesse. On se rend compte, à travers cet exemple, que même pour une intelligence artificielle surdéveloppée, la définition de l'objectif, qui vient de l'humain, est complexe, fine, beaucoup plus complexe que ce qu'on le croit. Et elle a un impact direct sur cette perception artificielle, le cœur de l'algorithme, qui va hiérarchiser les informations et considérer, si on se trompe, qu'une vie humaine n'a aucune importance par rapport à l'objectif d'atteindre la planète qui lui a été donnée. Le débat de savoir quand est-ce que la super-intelligence, c'est-à-dire l'intelligence artificielle plus intelligente qu'un humain, une super-intelligence, va arriver, si et quand elle va arriver, à diviser la communauté scientifique depuis les premiers jours de l'intelligence artificielle. Par exemple, on peut citer Marvin Minsky, un autre père fondateur de l'intelligence artificielle, un expert, qui nous disait en 1970 qu'il nous faudrait entre 3 et 8 ans pour atteindre des machines qui auraient un niveau d'intelligence correspondant à un humain moyen. A l'inverse, quelqu'un comme Joseph Weizenbaum, dont on a déjà parlé, considérait que même si des programmes informatiques allaient réussir à accomplir des tâches complexes aussi bien puis encore mieux que des humains, on ne pourrait pas considérer qu'il s'agit d'intelligence. A mon sens, ce qui différencie ces deux opinions, qui sont encore présentes aujourd'hui et qui divisent la communauté scientifique, ne porte pas vraiment sur ce que l'IA sera capable de faire, mais plutôt sur ce qu'est l'intelligence, et en particulier l'intelligence humaine. Les premiers, il me semble, considèrent que l'esprit humain est de la même nature qu'un programme informatique, certes très perfectionné, reposant sur une machine de même nature qu'un ordinateur, à savoir le cerveau, juste plus puissant, et que donc c'est une question de temps, et on devrait arriver naturellement à des programmes qui sont plus intelligents que nous. Le deuxième groupe, je crois, considère plutôt qu'il y a plus que ça dans l'esprit humain, qu'on l'appelle l'intuition, le génie, l'instinct, le sens moral ou l'étincelle divine, c'est quelque chose qui est d'une nature différente des programmes informatiques, peut-être ce qui a permis par exemple à Stanislav Petrov de prendre la décision salvatrice qu'il a prise. La question fondamentale de la super-intelligence, plutôt que de savoir si et quand elle va survenir, serait plutôt la suivante. Comme pour tout programme, il faudra définir l'objectif, la direction. Et si ça paraît simple, dans le cas de l'homme augmenté, de définir dans quelle direction on doit aller, plus fort, plus agile, ou pour augmenter sa longévité, la vraie question c'est de savoir, la super-intelligence c'est par où ? Je vous remercie. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada